Alors, c'est la branche, la 38ème branche Le fait de ne pas tendre la main pour un bien qui est illicite Ne pas tendre la main pour le haram, pour ce qui est interdit Le fait de ne pas tendre la main pour le haram Jusqu'o abdallah, fils de abdallah De son père, de son grand-père, le compagnon Qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam Dire, l'un de vous ne prend pas les affaires de son frère Ni par plaisanterie, ni en étant sérieux Mais s'il a appris le bâton de son frère Qu'il la retourne Alors, le musulman n'a pas le droit de prendre le bâton de son frère Sauf s'il est d'accord Sauf s'il l'a fait avec son accord Et puis, le musulman n'a pas le bâton de son frère Et puis, le musulman n'a pas le bâton de son frère Et puis, le musulman n'a pas le bâton de son frère Et puis, le musulman n'a pas le bâton de son frère Et puis, le musulman n'a pas le bâton de son frère Bref, le musulman n'a pas le bâton d'une Alors qu'un salama a dit, que le messager de Dieu a dit, des fois vous arrivez chez moi pour se plaindre, pour que je tranche entre vous. Et que ça arrive que des fois, il y en a certains qui sont forts dans la parole, ils arrivent à parler en citant des paroles et des arguments, et que l'autre n'arrive pas, il est plus faible à bien parler et à présenter qu'il a subi de l'injustice. C'est pas le prophète, il est intelligent, et le prophète, il est fort, mais selon ce qu'il parle, le prophète donne le jugement. Et si celui-là, il a dit des choses injustement envers l'autre, et l'autre n'a pas réclamé, et l'autre n'avait pas les moyens de parler, alors le prophète va donner le jugement selon ce qu'il a parlé celui-là. Et comme l'autre n'a pas bien parlé pour prouver que c'est faux, ou pour dire qu'il n'a pas le droit, alors le prophète, il va donner le jugement selon l'apparence. Mais malgré ça, il a dit, même si je donne le jugement comme j'ai entendu, mais si la personne sait que je lui ai donné quelque chose qui n'est pas à lui, il est à son frère, il ne faut pas qu'il le prenne. S'il le prend, il va, c'est-à-dire, prendre une place dans l'enfer à cause de ça. C'est un éclat qui ne sont pas fourقés. Dans l'inferiure, il a dit, la personne ne doit faire enceleure lui. Ceci est-à-dire, le prophète est-à-dire, c'est-à-dire, il a dit, l'étre, c'est-à-dire, il a dit, il a dit, l'étre et il a dire, il a dit, il est-à-dire, il a dit, un «aît-à-à-once, c'est-à-à-à-ce, c'est-à-à-ce, c'est-à-à-à-ce, c'est-à-à-ce, c'est-à-à-à-ce, c'est-à-à-ce. Dans le hadith encore rapporté par le musulman que celui qui vole en volant, il n'est pas un bon croyant. Et lorsqu'il fait la fornication, il n'est pas un bon croyant non plus. Et lorsqu'il boit l'alcool, il n'est pas un bon musulman, il n'est pas un bon croyant. Et lorsqu'il prend le bien, d'autres, oui, il prend la fuite et ce qu'il a pris, c'est quelque chose de valeur. Les gens, c'est un bien. Alors encore, il n'est pas un bon état. Le fait de prendre du butin de guerre avant de partage, c'est-à-dire les musulmans, ils ont eu une bataille. Alors lui, il a trouvé quelque chose, il l'a pris, il l'a caché avant le partage. Alors ça, c'est un grand péché encore. Alors il a dit, Sayyidina Mohamed, que celui qui fait ses péchés, il n'est pas dans l'état de la foi, de perfection dans cet état. Mais plutôt, il est dans un grand péché à ce moment-là. Alors, Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a acheté un bien volé, et il sait que c'est quelque chose volé, alors il a participé à la honte et à la désobéissance. Mais, celui qui a acheté un bien volé ou il sait qu'il a participé à la honte et à la désobéissance, Mais, si moi, l'apparence de cet homme-là, c'est un homme de bien, l'apparence, je n'ai jamais entendu que c'est un voleur, je n'ai jamais entendu qu'il vole, je le vois, un type qui est correct, j'ai acheté chez lui quelque chose. Par la suite, on s'est rendu compte que c'est une chose volée, soit lui-même l'a volée ou il l'a pris de quelqu'un qui a volé. Alors, lorsque le propriétaire viendra, on lui donne la chose, on lui donne la voiture, on lui donne la montre, on lui donne le téléphone, on lui donne ce qui est volé. Et toi, tu reviens vers celui qui t'a vendu pour réclamer ton argent. Et lui aussi, il revient vers celui qui lui a vendu, s'il y a deux ou trois, pour réclamer son argent, puisque la chose était volée. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un homme-là, mais je ne sais pas si c'est un homme-là, mais je ne sais pas si c'est un homme-là. Tu ne peux pas dire, moi, je ne te le donne pas, il faut que j'obtiens mon argent. Non, tu retournes la chose qui a été volée, et c'est à toi de réclamer ton argent, parce que tu as acheté quelque chose qui n'est pas dans la propriété de l'autre. Des fois, lorsque tu doutes, ou tu as un certain soupçon, tu as le droit de dire, je veux un garant, dans le cas où la chose, on s'est rendu compte que c'est volé, je dois quelqu'un qui me rembourse l'argent. Alors, par exemple, voilà, il lui a ramené quelqu'un, voilà, celui-là est garant, l'autre il dit, je porte garant. Et par la suite, on s'est rendu compte que la chose est volée. Alors, tu retournes l'affaire, et celui-là, tu réclare ton argent. Si tu n'as pas donné, le garant, il doit te payer ton argent, puisqu'il a porté garant. Tu vois ? Alors, « Le qui a été vendu ce truc, il va lui donner du mal. » « Le qui a été vendu, il va lui donner du mal. » Celui qui vole ou qui prend justement l'équivalent d'un empan de la terre de quelqu'un, comme certains, on a dit, ils cherchent, ils changent les piquets qu'on met pour les limites de la terre. Alors, celui qui vole à l'équivalent d'un empan, et il se trouve, le jour du jugement, il va être autour de son cou, de cette terre. De cette terre sera autour de son cou. Hadith rapporté par Bukhari Moussa. « Aydan min al-mal al-haram, akhdo al-rishwa, al-mal al-la-di akhdo al-murtashi, li yahkouma bil-batil, parmi les biens qui est haram, le fait d'accepter le pot de vin, de prendre le pot de vin pour faire un faux jugement. Ou, par exemple, il prend pour donner le jugement à celui qui a raison. Parce que s'il ne lui paye pas, il lui donne à l'autre. Par exemple, des fois, il y a des gens, ils ont un problème, et celui-là, il a raison, l'autre, il a tort. Celui-là, il a proposé au juge de lui donner, par exemple, 20 000 francs. Un affaire, voilà. Et il dit à l'autre, l'autre, il va me donner 20 000. Si toi, tu me donnes 10 000, je te donne à toi. Je sais que tu as raison, mais il faut me payer quelque chose. Alors là, c'est haram, parce que normalement, il doit refuser de prendre quoi que soit de l'autre, il faut qu'il donne le jugement à celui-là. Même pas de mille, même un bouteille d'olive. Il n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. L'athlement, ce qui s' goverk�ait, c'est l'extrait de l'autre. Il faut qu'on qu'on qu'giène de travail, ce qui s' Swe七 00, c'était immédiat. L號e n'a quisiune façon. Mais quand il � messenger les idées, il y aura une é registers島, 且 quand il prend le moins vous l'avez re target de faire les gens qui arriveront pas'inated par ailleurs, il va jouer la tremblingie sur toi-de Turner. Alors c'est très grave. Mais dans mes moments, on a nghĩ d'avoir des pierres, des fois tu as une affaire qui prend une année les papiers tournent lentement dans notre pays alors tu dis à quelqu'un toi tu connais tous ces gens là voilà 100 dollars essaie de faire vite parce que je suis trop pressé par le temps alors il a fait la tournée il a fait vite il n'a pas volé il n'a pas donné un faux jugement seulement il lui a donné comme un salaire pour faire ça c'est halal des fois alors lorsque je donnais le premier exemple que j'ai donné de l'argent pour qu'il me donne un jugement qui est juste qui est en mon faveur parce que celui-là il voulait prendre ma maison injustement alors parce que le juge il ne va pas donner raison à la personne qui a le droit sans lui donner de l'argent lui il a commis de péché mais pas celui qui a payé celui qui a payé c'était par nécessité comme des fois il y a un barrage il y a des gens injustes il voulait vous faire des problèmes alors tu leur donnes une somme d'argent il vous laisse tranquille les compagnons du prophète lorsqu'ils ont été en Éthiopie encore il y avait des injustes qui ont passé ils leur ont donné un peu d'argent pour les laisser alors ça tu peux le faire mais c'est lui qui a pris cette somme c'est lui qui a commis le péché mais pas celui qui a donné il y a une j'ai eu des fois le juge tu vas pas lui dire voilà donne moi le jugement je te paye tu vois parce que à ce moment là il va se présenter comme c'est le grand maître shérif de la mecque comme quoi lui n'est pas voleur il n'accepte pas normalement il passe par celui qui passe le café c'est lui qui rentre dans le bureau ou voilà ou même même pas celui qui passe par le café c'est quelqu'un qui le connaît et il dit dit à l'autre s'il veut qu'on lui donne le jugement il faut qu'il met dans un vol de 5000 dollars il aura le jugement sinon il n'aura rien alors toi tu te trouves coincé que si je paie pas je perds le terrain qui coûte cent mille alors tu payes 5000 alors toi tu n'as pas commis de péché maintenant l'intermédiaire qui a fait tous ces trucs il est de ton côté il essaie d'arranger pour que tu auras ton droit ou il est du côté du juge qui encaisse l'argent s'il est de son côté il est dans un grand péché s'il est de ton côté parce qu'il fait ça pour que tu ne perds pas il a fait ça pour faciliter les choses afin que tu ne ne perds pas l'affaire alors il n'a pas commis de péché c'est ce qui est l'autre c'est la question c'est le moti qui veut que c'est ce que c'est ce qui est qu'il ne veux que ce soit dans cet homme il n'en doit avoir le choix il n'est pas la question Plot de prison ou pas. contentement. della Si c'est en effet pour avoir un faux jugement, quelque chose qu'on n'a pas le droit de l'avoir, alors celui qui a payé, c'est l'intermédiaire, l'autre, tout dans un grand péché. Mais des fois, la personne, il paye parce que sinon il va avoir une grande injustice. Il va perdre la maison, il va perdre le terrain, on va lui confisquer toutes les marchandises de 1 million. Alors des fois, ils disent, voilà, je vais payer 10 000 francs, sinon j'aurai un grand problème. Il va subir une grande injustice. Alors celui-là qui a payé, ça on ne dit pas que celui-là il a fait beau de vin, il a fait un grand péché. Non, celui-là il a donné par nécessité, il n'a pas commis un grand péché. C'est lui qui a pris, c'est lui qui a commis le grand péché. Il a donné par la violence, il va falloir que celui-là, c'est lui qui a démontré, il n'a pas commis de la violence. Mais on sait que c'estaurant qu'au-là, il n'existe pas en charge de les massages de la violence. Il n'existe pas à accepter, c'est le fait de payer le pote-vins, de prendre le pote-vins, avec des détails qu'on vient d'expliquer. parmi les choses qui sont interdites c'est un riba le prophète a maudit celui qui paye l'usure et celui qui prend l'usure c'est à dire tu dis à quelqu'un tu me prêtes 100 000 j'accepte, je te prête 100 000 et tu me rembourses 102 000 100 et 1 000 100 et 10 000 alors le fait de prendre ce surplus c'est celui qui a donné dans un grand péché et celui qui a pris dans un grand péché et tout le contrat de prêter 100 000 pour rembourser 105 000 tout le contrat n'est pas à la le 100 000 ne rentre pas dans la possession de l'autre parce qu'à la base, lorsque je te prête 100 000 et tu me rembourses 100 000 le 100 000 c'est à toi maintenant c'est à toi tu achètes tout ça c'est à toi mais lorsqu'on fait ça dans un contrat de riba alors le 100 000 ne rentre pas dans ta possession c'est-à-dire que tu as pris 100 000 pour rembourser 105 les 100 000 que tu as pris c'est pas à toi tu achètes une maison, la maison c'est pas à toi alors faites attention de tout ce qui est lié à ça et si la personne se répand alors celui qui a pris le 5 000 en plus il faut la retourner il doit rembourser les 5 000 il donne à l'autre mais il faut qu'il rembourse les 5 000 si quelqu'un il t'a prêté 10 000 et tu lui as avec condition que tu me rembourses 12 000 alors les 2 000 il faut le retourner même 20 ans après il faut le retourner alors dans un autre hadith celui qui fait le contrat de riba qui paye le riba celui qui consomme les témoins celui qui fait le contrat de riba tous ces gens-là sont maudits C'est pages qui font la rébellion C'est ce qui fait le travail certains sont les gens qui ont écouté non, la rébellion ce n'est pas pas la rébellion ce n'est pas à la rébellion ça je suis là ce n'est pas à la rébellion à quel point t'es connu à quoi la rébellion de l'élection dans le passé et de la banque du soule et du soule les % 1 000 $000 % à la rébellion worth ils disent non les les là ça aide l'économie. Comment aide l'économie ? Regardez, cent mille dollars, cent mille, cent milliards, c'est pas cent mille, cent milliards disparus. On les a dupés, on donne quinze pour cent, on donne quinze pour cent, alors les gens ramènent l'argent, ils mettent et ils mettent. Puis après les banques, ils mettent dans la banque centrale. La banque centrale, ils donnent pour le groupe des voleurs qui gouvernent le Liban et ils dépensent, et ils dépensent. Jusqu'il y a cent mille après, l'État n'a pas payé pour les banques, la banque centrale n'a pas payé pour les banques, les banques qui n'ont pas donné l'argent à leurs propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rentré dans ce cercle de Haram. D'achaloufiehâfal, l'Bab el-Muharram lihouwa l'riba. Celui qui fait tout le temps, il fait le riba, tout ça, alors à la fin, qu'est-ce qu'il aura ? Vers la diminution. Il n'y aura plus la baraka dans ses biens et par la suite, des fois, il sera éprouvé. Et voilà. Après, regardons maintenant. Pour vous dire, avant trois ans, par exemple, un homme pour le loyer, il prend une somme, on dit un million et demi. Un million et demi vaut mille francs. Un million et demi, mille francs. Maintenant, maintenant, à ce moment-là au Liban, il prend un million et demi. Il achète quoi ? Un kilo de viande. Avant, un million et demi, il la change avec le franc suisse ou le dollar. Il prend mille dollars, mille francs. Maintenant, il prend un million et demi. Il arrive à acheter un kilo de viande. Il y a une quinze dollars. Ils étaient avant mille dollars, mille francs. Maintenant, quinze. Alors, le gars, cent fois de moins a baissé, cent fois de moins le prix au plus. Ceux qui ont gouverné, c'est des voleurs, c'est des gens qui n'ont pas la dignité ni l'enudité. Et puis, après, les autres, ils ont mis l'argent dans l'usure en espérant avoir beaucoup d'argent en étant assis. Toute personne qui a investi dans d'autres choses, il n'a pas mis l'argent dans les banques, il était sauvé. Alors, tout corps qui a grandi avec le haram mérite l'enfer. Toute personne qui a pris de fort, qui a grandi avec le haram, mérite d'être jetée dans le feu de Jahannam. Wallahou subhanahu wa ta'ala, alham wa ahkam wa hamdulillahi wa abdulil alameen. Wa sallallahu a'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam aslima kaffir.